Bonjour, je m'appelle Rosemary et aujourd'hui je voudrais vous parler de l'histoire de l'origine des douze tribus d'Israël qui se trouve dans la Genèse, dans le premier livre de la Bible. Je me suis donné comme challenge de vous faire un succinct résumé de la Genèse de cette histoire de l'origine des douze tribus d'Israël en moins de cinq minutes. Alors vous imaginez bien que ça va être très succinct. Je vais pouvoir revenir ensuite sur plus de détails éventuellement plus tard. Alors l'origine de l'histoire des douze tribus d'Israël commence avec Adam et Ève. Adam et Ève, contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'ont pas que deux enfants mais trois. Les deux que nous connaissons beaucoup, c'est bien entendu Abel et Caen. Mais Adam et Ève ont eu aussi un autre fils qui va s'appeler Seth. Alors, à la quatrième génération après Seth va naître un fils qui va s'appeler Enoch. Pourquoi est-il important ? Parce que c'est ce Enoch qui va décider de mettre Dieu dans sa vie et donc de marcher avec Dieu. Énoch va mettre au monde un autre fils. On va parler de lui parce qu'on le connaît de nom puisqu'il va s'agir de Matusalem. On dit bien vieux comme Matusalem. On dit vieux comme Matusalem parce que Matusalem est censé être mort à 969 ans. Matusalem va mettre un fils au monde qui va s'appeler Lamec. Et Lamec va mettre un autre fils au monde qui va s'appeler Noé. Noé va avoir trois enfants. Sem, Cham et Japheth. Nous n'allons pas nous attarder sur Cham ni Japheth mais on va aller voir ce qui se passe du côté de Sem. Alors, Sem est important puisque dans sa branche à lui, douze générations après, va naître un fils qui va s'appeler Abraham. Notre fameux Abraham que Dieu va renommer Abraham. Abraham a deux fils, Ismaël et Isaac. Pareillement, nous n'allons pas nous intéresser à Ismaël mais à Isaac. Isaac aura deux fils, Esaü et Jacob. Et nous y voilà puisque Jacob, ce fameux Jacob, aura douze fils et une fille. Donc, ces douze fils vont constituer les douze tribus d'Israël. Alors, vous allez me dire mais pourquoi douze tribus d'Israël et non pas les douze tribus de Jacob puisque, mais c'est parce que c'est Dieu en fait qui renomme Jacob Israël. Si vous êtes intéressé, allez voir Genèse 35, voilà, verset 10. Je vais quand même vous donner les douze noms des fils de Jacob, d'accord ? Et on va commencer par la fille quand même. Et la fille va s'appeler Dina. Alors, les fils s'appellent Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Dan, Neftali, Gad, Achère, Joseph et Benjamin. Voilà, on va essayer de, je ne vais pas m'attarder sur tout le monde, mais on va regarder un petit peu la tribu de Judas. Pourquoi ? Parce qu'elle est importante, parce que c'est de cette branche-là que va naître David, le roi David, qui des générations plus tard va naître, va avoir un fils qui va s'appeler Joseph, qui va être le papa adoptif de Jésus. Nous allons voir plus tard, pour la suite aussi, comment Joseph aussi, qui est le onzième fils de Jacob, est important, puisque, avec l'histoire de Moïse. Mais pour l'instant, voilà, voilà donc les douze tribus de Jacob, les douze fils de Jacob, qui sont devenus les douze tribus d'Israël. J'espère que j'ai été claire. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. À bientôt.